On ne parle que de ça depuis le port de Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe avec un des participants dont vous allez entendre beaucoup parler je vous assure. Bonjour Pauliniard, on va beaucoup parler de vous parce que vous n'avez que 19 ans et vous vous embarquez dans cette aventure incroyable ça doit être la question qu'on vous a posé 150 fois mais comment on se retrouve à 19 ans à s'engager dans un tel défi qu'est la route du Rhum je pense que c'est la passion puis peut-être l'audace de l'inconscience un peu non de l'insouciance pouvez me raconter la scène en fait c'est parti d'une espèce d'anecdote en fait c'est parti presque d'une blague quoi mais en fait la route du Rhum me travaillait depuis quelques jours j'en rêvais je n'arrivais pas à vraiment mettre des mots sur sur ça mais ça me travaillait et un jour je travaillais sur le port je bricolais sur un bateau et quelqu'un que qui me revenait pas j'aimais pas son visage je le connaissais pas mais j'aimais pas cette personne s'arrête et me parle moi je me retourne pas et et on commence à discuter et il en vient me dire tu fais quoi comme études pour un bac notice il me dit après ton bac on a des questions un petit peu relou mais je lui réponds et après le bac pour pour finir la conversation je lui dis bah la route du Rhum et ça a pas du tout marché non mais c'est génial la route du Rhum c'est incroyable il me dit c'est quoi ton budget comment tu t'organises et tout et là en improvisation la plus complète je lui réponds bah c'est mon budget c'est 70 mille euros je m'organise comme ça et tout là complètement à l'impro complètement à l'impro au bluff complet et cette personne me dit bah tu vois moi j'ai deux sociétés sur paris je te donne temps ce qui était à peu près 4% de mon budget là ça me bouleverse que je me rends compte qu'en à peu près 5 7 minutes sans conviction et en improvisation j'arrive à séduire quelqu'un par mon jeune âge mon audace et les bases déjà que j'ai pu improviser du projet vous parlez de votre votre audace vous avez un côté très très déterminé un peu un peu grande gueule non grande gueule je sais pas parce que la grande gueule ne fait pas forcément ce qu'elle dit c'est peut-être ça la différence avec l'audace le daz c'est ça me définit c'est bien faut pas vous chercher quoi non faut pas me chercher mais après c'était pas un pari fou c'était vraiment ma passion et ce que je souhaitais faire donc c'est une bêtise quand même si je dis que ça peut vous un peu vous agacer qu'on vous rabasse sans cesse vous avez 19 ans vous êtes quand même le plus jeune de toute l'histoire de la de la course de la compétition vous répondez souvent à ça ok mais je suis pas qu'un record je veux pas qu'on me colle ça tout le temps quoi la question qu'on pose c'est qu'est ce que ça fait d'être un record est ce que ça est ce que ça vous fait plaisir moi je réponds à ça que le record c'est une chose mais moi ce qui me fait plaisir c'est d'être sur la roue du rhum c'est pas d'être un record dans l'histoire votre objectif dans la course c'est le cas d'ailleurs en objectif de classement je fais une petite langue de bois on peut l'interpréter comme ça mais c'est parce que je pense j'ai jamais fait cette course donc déjà je considère que je peux pas juger du niveau des concurrents sur ce genre de parcours donc déjà je vais pas estimé un classement moi je me suis jamais jauger sur un peu moins de 20 jours de mer en solitaire donc le but à l'arrivée c'est d'être content de moi ne ne pas avoir cassé déjà d'être en Guadeloupe et voilà d'être satisfait d'être satisfait de ma course et d'avoir envie de retourner sur l'eau le plus vite possible quand on a 19 ans j'imagine que vos parents vos proches ils sont plutôt ils sont plutôt flippés ils sont plutôt fiers ils ont essayé de vous faire un peu changer d'avis bah comme comme je vous le disais mais ma mère on l'a pas mis au courant c'est un jour en se baladant sur le sur le port que quelqu'un vient la voir c'est génial ce que fait votre fils et du comment ça et au fil de la discussion la personne la route du rhum c'est quand même incroyable et tout là elle m'a elle m'a passé un petit coup de fil pour me dire comment ça voilà puis au final elle trouve que c'est un beau projet ça ça lui a fait beaucoup peur parce que à 18 ans monter un projet comme ça c'est créer une société c'est c'est côtoyer un monde qui n'est pas le mien et avec des personnes qui peuvent être malhonnêtes c'est de ça qu'elle avait peur que je me mette dans des difficultés financières ou vous ça vous fait pas peur vous vous dites pas je brûle peut-être un peu un peu les étapes non non certes je suis full speed total mais mais je suis m'entouré en fait on au bout au bout des trois des trois premiers jours de boulot on s'est rendu compte que trouver 300 mille euros on n'en était pas capable on a on avait le l'idée de la manière de le faire mais on avait besoin de beaucoup plus de connaissances que ce qu'on pouvait avoir à 50 ans à nous trois peut-être je sais pas j'ai jamais calculé qu'est ce qui est le plus dur à gérer à votre âge il ya la médiatisation là on est en train de faire une interview pour pour le figaro vous avez aussi parlé des commentaires parfois sur internet ça crée forcément des jalousies même d'être un peu une une petite star quand même à saint malo même disons que ça crée au lycée par exemple enfin c'est pas compliqué ça on peut parler du lycée si ça crée une notoriété c'est sûr après il ya un moment il a fallu se poser la question de comment gérer cette notoriété et une fois qu'on définit quelque chose et de se rendre compte que c'est très éphémère que c'est comment vous faites qu'est ce qui est le plus désagréable il ya rien de désagréable à la notoriété au contraire c'est hyper agréable c'est pour ça que certaines personnes certaines personnes peut être des plombs après un love story quand vous parlez de la jalousie par exemple la jalousie c'est autre chose la jalousie je la côtoie pas parce que les personnes qui sont jaloux je les côtoie pas après c'est sûr que ça c'est un peu embêtant mais si on regarde sur le nombre c'est normal que il ya un moment des personnes qui n'adhèrent pas forcément ce que je fais alors parlons du lycée ça se passe comme au lycée alors vous avez choisi finalement de pas passer votre bac cette année objectif route du rhum vous dites c'est une fois tous les quatre ans le bac c'est tous les ans on verra ça l'année prochaine c'est ça disons qu'il ya un moment c'est colossal comme travail en fait préparer une route du rhum même en même sur la personne physiquement parlant je travaille le sommeil ma nutrition on peut pas aller en cours à côté de ça et trois mois avant le bac j'ai décidé de mettre entre parenthèses mes études en me disant qu'en soit la route du rhum c'était quand même un sacré diplôme là on enregistre à quelques semaines du départ justement une journée type l'entraînement le régime alimentaire ça ressemble à quoi l'entraînement l'entraînement là sur l'eau c'est le plus souvent possible en sachant qu'on est dans la phase de préparation finale après sportivement parlant quand on est en mer bas on travaille quand on est à terre j'ai un coach sportif qui me suit vincent bodin tous les jours pour gainer en fait pour se rendre solide n'a pas besoin de forcément prendre en masse le but c'est d'être solide parce que sur une route du rhum il n'y a pas de médecins si on se décale une vertèbre une cervicale c'est fini nutritionnellement parlant le but c'est de 2 je suis suivi par chen kao qui une pharmacienne qui a fait des analyses sanguine très poussé pour savoir ce qui génère ou pas des toxines dans l'absorption tel ou tel aliment et donc c'est un truc assez poussé aussi qui prend du temps c'est un régime en fonction du groupe sang voilà en fonction du groupe sanguin et de mon sang vraiment après analyse en laboratoire voilà et donc j'ai plein d'aliments que j'ai pas le droit de manger d'autres sur lesquels il faut que je force un petit peu et donc c'est vraiment ça les phases de préparation pour terminer j'imagine qu'il ya un truc un peu plus un peu petit un petit peu plus atypique on va dire vous êtes jeune vous êtes beau vous êtes navigateur vous lancez dans une carrière sportive comme ça j'imagine que vous devez vous faire draguer tout le temps non ça a dû changer ça aussi par rapport à vos potes au lycée de saint malo non je me je me fais pas draguer tout le temps disons que j'ai un ami qui 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 définit ce bateau un aspirateur à gonzesses c'est vrai mais c'est vrai mais ça ça marche que si on est réceptif moi je suis un couple très bien merci beaucoup paul on vous souhaite bonne chance je vous remercie cette grande compétition merci beaucoup merci on en parle merci